Je prends le bus une semaine pour faire mon shopping et je vais travailler chaque matin. Oui, je le prends, tous les jours de la semaine pour aller à l'université, pour rentrer chez moi. Ça c'est ma conscience personnelle, mais c'est le fait que ça pollue moins, parce que c'est un transport pour plusieurs personnes. La vérité c'est que je prends l'autobus tous les jours, et je vais à toutes parties, parce que je n'ai pas de voiture, donc à la maison, à la travail, avant d'aller à l'université. J'ai arrêté de conduire pour des raisons de fatigue, de stress, de bouchons, et je trouve que le bus c'est beaucoup plus pratique. C'est clair que prendre les transports en commun c'est plus pratique. Pour se déplacer en ville. C'est clair. J'aime regarder la fenêtre, et penser à rien, et les gens qui regardent, juste relaxer. Je suis principalement sur mon smartphone. J'aime regarder la fenêtre. J'aime regarder la fenêtre. Si j'ai une place et que je suis bien installée, je peux lire un livre, lire des journaux, écouter de la musique. J'aime beaucoup se voir, et regarder les gens qui se passent en arrière. Et parfois, je regarde les portes, et parfois, je regarde l'internet. Mais plus souvent, je regarde les portes. Écouter de la musique, réviser en même temps, surtout quand tu es en retard, tu n'as pas le choix. Dans les busses, je pense que c'est vraiment cool d'avoir un payement sans contact. Donc, tu n'as pas besoin de mettre toutes les coins dans la machine, et le bus est venu, et puis le bus passe. Desservir les petits villages autour de chez moi un peu plus. J'espère qu'il y aura plus de voitures électroniques. C'est vrai que de nos jours, le Wifi... Le Wifi, ce serait pas mal. Le Wifi, j'avoue, là, ce serait top. Moi, je prends souvent en soirée, quand il n'y a plus de bus, et qu'il faut rentrer plus tard à la maison. Alors, ouais, c'est pratique, dans ce cas, puisqu'ils te posent à la maison, et dis qu'il fait noir, et voilà, je suis une fille, hein ? Je suis de Madrid, et en Madrid, quand je vais un fin de semaine, je vais toujours à la maison en taxi, parce que c'est plus cómodo, plus rapide et plus seguro, surtout. Pour aller à l'aéroport, par exemple ? Pour les urgences, en général ? C'est très peu, mais si je n'ai pas à la voiture, je vais choisir la voiture, parce que c'est plutôt cher. Ce sont les camions qui transportent tout à la tiendas où nous comprenons, donc... Pour les marchandises, le transport de marchandises ? Ouais, pour l'instant. En termes d'économie, et puis même pour nous, c'est vital, parce que sans ça, ça ralentirait beaucoup trop les choses. On ne les voit pas forcément arriver au magasin tôt dans la matinée, avec la marchandise, etc. Donc, j'imagine que ce n'est pas quelque chose de très connu, on n'y pense pas vraiment. J'imagine mal une vie sans camion, on va dire, sans transport en camion, parce que tout se fait par camion de nos jours. D'habitude, sur les camions, on ne voit que le nom de l'entreprise, donc on ne sait pas forcément ce que c'est dedans. Je ne sais pas, il y a quoi, par exemple ? Tout ce que je porte, mon parfum, mon shampo, mon make-up... Un peu de tout, non ? On se porte en camion. D'abord, avec des petites électroniques, comme l'iPhone, ou autre chose, et de finir avec des automobiles, qui aussi sont renouvelables. Bien sûr, les produits de nourriture, donc tous les produits de nourriture, fruits, fruits, renouvelables, sont renouvelables. Alors, non, je n'avais pas forcément conscience de l'importance des camions. Sous-titrage ST' 501